Rendez-vous à Brest pour protéger les océans. A Brest, du 9 au 11 février, se tiendra le One Ocean Summit, le sommet 1 océan. Ce sommet, le premier du genre, à l'initiative du président de la République, doit marquer un tournant pour la protection de nos océans. Les océans couvrent plus de 70% de la surface du globe. Ils constituent des puits de carbone inestimables et de précieux écosystèmes qui assurent la subsistance de près de 3 milliards d'individus sur la planète. Ils sont aujourd'hui gravement menacés par les effets du changement climatique, les pollutions et la surexploitation. Pourtant, leur protection n'a jamais été au cœur des grands rendez-vous internationaux, y compris ceux consacrés au climat ou à la biodiversité. Le One Ocean Summit est là pour y remédier et passer à la vitesse supérieure sur des sujets cruciaux. Protection de la haute mer, réduction de l'usage du plastique, air marine protégé ou encore développement de la pêche durable seront à l'ordre du jour des discussions. Un mot d'ordre ? Identifier des solutions concrètes et prendre des engagements ambitieux. Aux côtés de Jean-Yves Le Drian, 700 intervenants du monde entier participeront à une dizaine d'ateliers, une douzaine de forums et autant d'événements parallèles. Il s'agit des grandes villes côtières, de responsables portuaires, d'entreprises de transports maritimes, d'élus et d'ONG de premier plan, rassemblés avec le soutien des Nations Unies et de la Banque mondiale. Vendredi, le président de la République accueillera les chefs d'État et de gouvernements les plus engagés pour la sauvegarde des océans. Notre objectif est simple, construire collectivement une alliance durable pour l'océan et dégager un océan de solutions. Pour suivre ces discussions, même à distance, inscrivez-vous sur la plateforme oneoceansummit.fr et suivez l'événement en direct sur nos réseaux sociaux. Alors rendez-vous à Brest pour protéger les océans. Sous-titrage ST' 501